bonjour marido au jour cette année le val de loire célèbre les 500 ans de de la renaissance à travers deux expositions absolument magnifiques qui ont retenu votre attention ah ben oui tout à fait vous savez on va courir d'un château à l'autre cet été un au val de loire tant les expositions sont nombreuses moi il y en a deux qui m'ont absolument passionné et par leur caractère exceptionnel et très original leur approche très original et elle se situe dans les deux châteaux les plus emblématiques en bois bien sûr où là on va découvrir avec la complicité de la bnf que les fake news ça ne date pas d'hier bibliothèque nationale de france exactement ah non oui les fake news remonte au moins à la renaissance là on va en découvrir une belle avec la mort de léonard de vinci dans les bras de françois 1er vous allez voir que bon c'est ce qu'on a appris à l'école exactement bah oui mais c'est pas tout à fait ça et c'est le tableau de françois guillaume ménageau qui a un petit peu faussé la donne et à blois c'est l'expo des enfants de la renaissance qui elle m'a enthousiasmé on y apprend plein de plein de choses notamment qu'à ce moment là les liens affectifs ils étaient surtout donnés par les éducateurs et les nourrices quant à l'hygiène on va repasser c'est mieux maintenant c'est mieux maintenant allez on regarde à amboise la ville royale où vécu léonard de vinci à l'invitation de françois 1er l'exposition de l'année démystifie l'une des plus célèbres fake news de l'histoire en fait on a construit une image sur une narration qui a été établie mais cette narration elle ne tient pas compte de la vérité historique ce qui est faux c'est la présence du roi dans ce tableau le jour même de la mort de léonard de vinci le roi est un saint germain en lait en fait ce que l'artiste a voulu montrer c'est la protection du roi auprès de l'artiste fake news entretenu au fil des siècles par nombre d'artistes et de chroniqueurs jusqu'à andrea mattoni alias raveau un grapheur italien pour une approche très contemporaine du mythe léonard de vinci lorsqu'il est accueilli par le roi françois 1er amboise il est accueilli dans le château où réside principalement le roi de france la mission du roi de france c'est de faire en sorte que ce château soit un château qui illustre le rayonnement de la cour de france bref léonard de vinci est convoqué dans ce grand projet de glorification du royaume de france léonard de vinci est un artiste très connu de son temps mais lorsqu'il accepte la proposition du roi de france son invitation en fait il est dans une situation de déstabilisation par rapport à la nouvelle génération celle de rafael et de michel ange et donc cette invitation du roi de france est la bienvenue la relation entre le roi et l'artiste est sans doute une relation de confiance mais il se voit très peu parce que le roi bouge beaucoup en fait cette relation elle a été plutôt idéalisée ensuite par les historiens le tableau que nous présentons a eu un immense succès et en fait la vérité historique qui se connaît petit à petit on n'en tiendra pas compte et à telle enseigne que ingres lorsqu'il fait ce tableau sur le même sujet reprend cette fausse représentation de la mort de léonard en remontant le cours de la loire blois la ville rend hommage à sa façon à léonard de vinci attention tout de même au sourire de la joconde le château lui a choisi de consacrer son exposition au thème des enfants dans la renaissance avant la renaissance au moyen âge on a un enfant qui est moins différencié d'ailleurs il n'a pas de costume particulier les tabillés en robe longue comme les adultes alors qu'à la renaissance on se met en place qu'on va appeler le sentiment d'enfance les enfants sont déterminés par leur costume et ses costumes sont en quelque sorte codifiés c'est à dire que quand on est un nourrisson et bien on a des bandelettes on est en mailloté et puis quand on a 4 5 ans on a une petite robe c'est la même pour les garçons comme pour les filles puis ensuite on passe à une robe différente pour les garçons comme pour les filles et vers 7 ans on passe au costume de l'adult et griezmann écoute la dame la naissance c'est une affaire de femmes l'enfant est éduqué par les femmes jusqu'à l'âge de 7 ans à tel point que vers 7 ans on dit que l'enfant passe aux hommes le garçon en particulier passe à l'éducation masculine l'éducation militaire en particulier cette armure a été portée par françois hercule d'alençon qui est le dernier fils de catherine de médicis qui ne règne pas le fils qu'elle a eu avec le roi henri 2 on a dans l'exposition un dessin absolument extraordinaire très très émouvant qui est un auto portrait du petit louis futur louis 13 donc le fils d'henri iv et de marie de médicis va dessiner cela à l'âge de 6 ans donc il se représente avec les cheveux bouclés presque une perruque et puis son sexe bien dessiné qui montre qu'il s'affirme là comme un petit garçon viril qui est apte à fournir un héritier à la france c'était ça le plus important c'est fou donc le futur louis 13 à 6 ans il dessine son sexe à 6 ans vous faisiez pas ça à vous je crois pas moi je faisais des bonhommes des nuages et des petites maisons je vais regarder dans mes archives et c'était pour vous justement on lui disait que c'était pour montrer son pouvoir et sa puissance exact passionnant deux expos région val de loire merci beaucoup marie dominique